Bonjour à tous, je vous filme une partie de la suite de la présentation de ce qu'est d'extérieur de Hyper U. La vidéo n'est toujours pas sponsorisée, je suis toujours en train de regarder éventuellement pour moi ce qu'on va acheter puisque je filme cette vidéo il y a une semaine donc le samedi 13 et du coup j'ai dû aller voir déjà ce que j'allais acheter ou pas donc si ça vous intéresse je vous le dirai en barre d'infos ou dans les commentaires mais voilà pour l'instant je ne suis toujours pas allé voir donc on va regarder ça ensemble si les chats ne pouvaient pas faire plein de bazar partout dans ma raison, ça on a regardé un relax 5 positions et c'est pas cher alors ça je sais pas ce que ça vaut c'est le genre de chose qui pourrait éventuellement m'intéresser mais je sais pas ce que ça vaut dans le sens où je sais pas si c'est solide ou pas et les 5 positions j'espère que ce soit un peu casqueule non ? si vous en avez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous emportez parce que là j'avoue je sais pas du tout quoi donc le parasol ça m'intéresse pas comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo parce que je ne suis pas chez moi et les parasols comme ça quand il y a du vent ça tombe donc c'est pas la meilleure idée alors la chilienne 4 positions avec Aurier ça je sais que j'en veux pas parce que j'en avais déjà eu quand j'étais ado j'en avais acheté pour mettre dans ma chambre 1 et en fait c'est pas hyper confortable donc au final je trouve que ça vaut quasiment pas le coup donc je vais pas en acheter après l'avantage c'est comme c'est écrit c'est que c'est pliable et que du coup vous pouvez le ranger facilement et que ça prend pas plein de place dans votre garage quoi alors bah celui là on l'a déjà vu la semaine dernière donc ils nous l'ont remis à cette page là donc ça j'ai dit que bah du coup ça m'intéressait et que je vais aller regarder comment il est alors un hôtel à insectes ça j'aimerais bien en acheter un ou en fabriquer un moi même donc pour l'instant j'ai encore l'espoir que je vais en fabriquer un moi même donc je vais pas l'acheter mais clairement j'aimerais en avoir un en gros c'est pour ceux qui connaîtraient pas parce que c'est possible qu'il y en a qui connaissent pas vous voyez ça des structures pour que les insectes puissent faire leur nid non pas faire leur nid comme on dit déjà bon bref qu'ils puissent aller s'installer là-dedans et du coup comme ça ils sont protégés et ils peuvent se mettre alors par contre typiquement ça c'est le genre de truc que tu mets pas à côté de ta terrasse ça tu mets ça au fin fond de ton jardin dans un coin où tu vas pas trop parce que bah voilà t'as pas forcément envie d'avoir tous les insectes chez toi enfin chez toi oui mais pas sur ta terrasse donc voilà donc de toute façon dans notre jardin là on pourrait éventuellement en mettre un parce qu'il y a des coins où on va pas trop mais mais voilà après faut voir la maison qu'on achètera quand on l'aura trouvé où est-ce qu'on mettra ça alors ici un moine en polyrécine je n'aime pas du tout après chacun a ses goûts donc ça sera pas chez moi la pergola japonaise par contre je trouve ça super joli franchement c'est joli mais ça à quoi est-ce que ça sert ? c'est de la déco quoi on est d'accord ? donc à 90€ je préfère mettre dans un foot avec toute la déco mais je trouvais ça joli alors cette table là franchement on l'a pas déjà vue j'ai l'impression de l'avoir déjà montré dans ma vidéo que j'ai filmée tout à l'heure donc que vous avez vu du coup la semaine dernière donc bah écoutez 550€ ça fait un peu cher enfin non c'est pas ça fait un peu cher c'est trop cher c'est sûr donc on achètera pas ça mais voilà il existe cette table là petit extensif pareil comme je disais attention à voir si avec les extensions c'est pas trop casquette parce que des fois les tablettes deviennent trop longues alors ici on a un joli ensemble pour terrasse ou porte-piscine je crois que ça se met aussi avec donc des jolis fauteuils et tout ça comme je disais moi je n'ai pas de terrasse pour l'instant donc c'est pas le genre de chose que je vais acheter pour l'instant mais euh si un jour j'en ai une c'est ce genre de chose que je vais éventuellement envisager d'acheter voilà mais pour l'instant c'est pas le cas donc non alors attendez il y a un pain de soleil pas cher 50€ structure en acier il y a des doigts en polyester et il y a des accoutoirs voilà bah lui il va falloir qu'on le voit heureusement que je le vois parce que il y avait l'autre mais il est quasiment le doute du prix alors l'autre je sais qu'il a des petites roulettes mais en fait nous c'est pas le genre de truc qui nous intéresse le plus donc ça on va aller voir comment c'est cool c'est un pain de soleil euh ben pof parce qu'il a pas l'air d'être à la bonne taille donc ça il faudra que j'aille voir ça euh les lots de coccinelles mural c'est pareil ça n'est pas du tout tout beaucoup ça ne m'intéresse pas alors ici on a un ensemble à 400€ donc qui fait un petit peu cher pour nous et puis euh il y a des trous beaucoup de trous dans la table donc si jamais on veut parce que moi je voudrais aussi une grande table pour pouvoir éventuellement travailler dehors quand j'ai besoin de faire de la paperasse des trucs comme ça ou de l'administratif et du coup euh ben là pour écrire moyen moyen donc euh à voir ça et puis de toute façon ça fait le un peu la limite maximum de notre budget donc à voir une chaise papillon moi je trouve pas ça confortable mes parents adorent ils en ont une mais voilà moi j'aime pas j'aime pas trop donc euh non merci pour ça après c'est pareil je crois que c'est pliable ça non ? non c'est pas pliable j'ai rien dit donc euh bon du coup ok alors ça ça ressemble un peu à la table en tout cas à ce qu'on a nous pour l'instant parce que passez les petites tables quand vous avez un tout petit jardin ou que vous avez du coup un balcon comme nous on avait quand on habitait à Lyon donc euh voilà voilà vous avez une petite table pliante deux petites chaises pliantes et ça coûte 60 euros les chaises elles sont trop mignonnes avec les couleurs franchement c'est trop cubi mais voilà ça du coup ben c'est trop petit pour nous on va pas prendre mais c'est vrai que c'était sympa quand on en a oh il est trop mignon ce bord alors bizarrement autant ça c'est fin ça c'est pas confortable c'est moins confortable que ça mais alors ça j'aime beaucoup je sais pas pourquoi j'aime bien les petits bancs comme ça donc euh voilà bon ça typiquement moi j'en ai pas du tout besoin donc je vais pas l'acheter mais c'est vrai que c'est trop mignon j'aime trop je sais pas ouais les bancs j'aime bien et puis ce que j'aime bien aussi dans les bancs comme ça c'est que ça maintient bien le dos parce que moi avec mes problèmes de dos ça peut être pas mal alors les pourrons en terre cuite bah comme je disais dans l'autre vidéo pour l'instant je vais pas en acheter mais c'est le genre de chose que j'envisagerais j'envisagerais quand j'aurai le temps alors ensuite le parasol rond non merci alors là la table elle est grande comment là ? ah bah de toute façon elle a des croisillons donc ça non parce qu'avec nos grandes jambes on va se taper dedans du coup bah non cette jardinière non coffre de rogement alors ça c'est pareil je pense que j'investirais dedans quand j'aurai ma maison mais pour l'instant c'est pas le cas donc euh donc non enfin quand j'aurai ma maison ça dépend de la taille de la terrasse parce que si vous avez une terrasse vous pouvez mettre une chaise euh une chaise j'espère pouvoir mettre plus qu'une chaise je voulais dire une table si chaise ça sert à rien donc euh à voir alors ensuite on a de la petite déco donc ce saladier et c'est super mignon mais on en a pas besoin le bichet mais on en a pas besoin les serviettes elles sont mimi aussi 1,90€ ça éventuellement à voir si elles sont pas parce que vous savez il y a des serviettes en papier elles ont un espèce d'aspect un peu plastique je sais pas comment dire et du coup quand on s'essuie avec en fait on n'essuie rien du tout donc à voir ensuite bah pareil pour ces serviettes là panier à fruits euh non merci parce que ce truc là j'aime pas le mug on en a déjà le bol on en a déjà la nappe translucide ça c'est le genre de truc il faut réfléchir parce que bah voilà pour essayer d'abîmer ces affaires je sais pas à voir alors le plateau en bambou est quand même vachement joli et il a l'air assez pratique pour sortir les trucs sur la terrasse donc ça à voir je pense qu'on ira peut-être jeter un oeil dessus le service de verre on en a pas besoin donc voilà le mug paresseux bon il est trop mignon et les mugs là-bas aussi mais c'est pareil on en a déjà on en a besoin cette table euh alors ça c'est l'alternative du coup à la la nappe donc à voir ça pareil alors euh ça pour les pique-niques non pas les pique-niques les campings euh ça ne nous intéresse pas parce qu'on part pas en camping et et on fait pas des pique-niques on a besoin de ce genre de trucs donc euh bah du coup non le thermos euh non plus parce que moi en fait j'aime pas quand l'eau elle est trop froide donc euh voilà et c'est quoi ça ? la glaciaire euh pfff pfff en fait moi j'ai déjà des lunch bag isotherme qu'est-ce que j'ai besoin d'une glaciaire en plus ? je ne pense pas euh là donc des lunch bag isotherme justement donc il y en a différents avec différentes tailles là il y a 18 litres 5 litres et 5 litres donc euh à voir la courte réfrigérante en plastique accumulateur de froid intégré ouais voilà c'est ça euh ça le problème c'est que souvent c'est trop petit parce que l'accumulateur de froid au final qui est au milieu il prend vite beaucoup de place donc euh pas sûr que ça m'intéresse ça euh moins 60 centilitres c'est ce que je bois avant en une fois donc euh merci du coup ça suffit pas ça alors qu'est-ce que c'est que ça ? un brasero mexicain bah dis donc alors ça je connais pas ça moi je connais les 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 espèces de barbecue d'extérieur là euh en qui ressemblent à une cheminée mais ça je connaissais pas donc euh bah écoutez je sais pas du tout si c'est bien ou pas euh ça coûte 200 euros en tout cas je sais pas si c'est enfin 196 je sais pas si c'est un prix bien ou pas bien aucune idée du bois d'allumage bah ça je pense que ça va pardon ça doit aller avec donc on va voir cet accessoire de barbecue de brochette bah ça c'est pareil ça va avec mais bon nous du coup on en a pas besoin parce qu'on a un barbecue beaucoup plus simple que ça euh un barbecue on en a déjà un électrique pour l'instant on envisage pas d'en acheter un autre mais pour ceux que ça intéresse il y a ce barbecue à 560 euros celui-là à 120 euros et celui-là à 55 euros les boîtes de conservation en verre le lot par contre ça ça pourrait éventuellement m'intéresser donc j'aimerais peut-être jeter un oeil dessus discrètement parce que j'ai déjà fait pas mal de boîtes de conservation et mon amoureux il commence à tirer un peu la droge qu'on en a partout donc là il y a celui-là à 120 euros bon après vous voyez il y a des produits là voilà euh et puis après je crois que ça va être que ça que des choses comme ça donc bah écoutez deux derniers barbecue et puis ce sera tout pour aujourd'hui là-dessus puisque de toute façon l'offre se termine aujourd'hui puisque quand je vous pose cette vidéo nous sommes le samedi 20 donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a donné quelques idées éventuellement pour acheter des choses et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis